salut les gens t'es bienvenue sur cette petite vidéo en immersion voilà pour vous montrer un petit peu quelques petits coulisses de quand je reçois des jeux vidéos des consoles ou d'autres choses donc là je viens de tourner la vidéo donc où j'ai reçu cette console alors le truc de cette magnifique console donc c'est une série scph 3000 donc version japonaise qui est pas très très commune dans cette version alors bon la console a été modifiée il ya très longtemps de ça ils ont rajouté un port péritel donc je suppose que c'était un français qui l'utilisait donc voilà donc là je tiens le téléphone c'est pour ça je fais c'est vraiment entre vous et moi je veux voilà c'est vraiment pas fait à l'arrache mais voilà c'est entre nous donc voilà sauf que évidemment avec le temps qui passe le pack a plus ou moins été dépouillé recomble mais pas forcément bien comme il faut donc déjà je voudrais vous montrer ensemble à l'intérieur de ce pack comme vous pouvez le voir là il ya déjà donc c'est une manette avec dual shock dans un premier temps qui était livré avec ici vous voyez donc il doit y avoir le câble d'alimentation les câbles rca ici et une manette par contre la manette c'est bien une simple manette ensuite à l'intérieur voilà bon il ya quelques trucs qui ont été mis pour caler il ya ici le câble donc rca mais il manque aussi le câble d'alimentation et la console n'est pas dans son papier je sais plus comment on l'appelle ça c'est un nom le papier qui sont autour des consoles c'est papier de soie voilà il me semble que c'est comme ça que ça se prononce mais on c'est pas sûr donc le but de l'opération aujourd'hui c'est du coup de combler ce pack de le rendre le plus fidèlement possible comme il était à l'époque et je vais vous montrer du coup les deux trois petits trucs que je vais faire donc comme d'habitude là vous êtes avec moi donc j'ai posé vraiment fait c'est pas fait je vous dis à l'arrache mais voilà je pose le téléphone vous voyez maintenant c'est un peu mieux donc j'ai prévu pour cela déjà de remplacer la manette donc je vais mais déjà une manette sans analogue très important alors par contre un truc qui est important c'est que là c'est la scp h 1080 et je suis pas sûr mais s'il y en a qui sont vraiment plus au courant de moi et du coup ça va pouvoir m'agrandir mon savoir auprès de sony vous savez que je suis vraiment un grand fan mais je crois que les jap c'est pas le même numéro je suis pas sûr mais s'il y y en a une où ils sont sûrs que ça vienne là bas qui pourrait me dire dans les commentaires le scph qui va bien pour la manette déjà là c'est une manette sans analogue ensuite il manque le câble d'alimentation donc j'ai un câble voilà jap qui va bien pour ce genre d'utilisation donc c'est pas un câble officiel mais voilà donc il vient il venait d'une playstation à l'époque donc je pense que ce soit un officiel il s'est pas écrit playstation sur ces câbles là donc on saura pas mais au moins voilà elle aura nouveau son câble d'alimentation ensuite on continue donc j'ai du papier pour emballer la console donc normalement c'est une seule une feuille de papier qui est plié pour l'emballer celui là c'est un qui s'ouvre qui est pas qui est pas j'en ai à tout grand mais alors qu'il cogit tout grand il doit faire deux mètres sur un mètre de large il faudrait qu'à l'occasion je prenne un original et que je m'amuse à le découper ou au cutter vraiment la bonne taille pour respecter le plus fidèlement possible c'est ça aussi de collectionner c'est pas forcément les objets ou alors les compléter et les rendre plus fidèles comme ils étaient avant donc pour commencer on va sortir ce qu'il y a à l'intérieur donc le papier qui était dedans donc la boîte elle est vide il y a les cales alors ça c'est très important les cales il faut en prendre soin parce que les cales en polysirène se font de plus en plus rares on voit de plus en plus de packs où il n'y a pas les cales et donc là il y a le fameux câble péritel que je vous ai dit donc je vais voir par la suite vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez mais je vais peut-être l'enlever tout simplement je vais l'ouvrir proprement je vais l'enlever et j'aurais bien changé la coque mais le problème c'est que c'est écrit en japonais ici donc je peux même pas dire je mets une autre coque que j'ai mais voilà donc là pour l'instant il y aura un trou jusqu'à ce que je trouve une coque japonaise pour mettre à la place donc voilà et donc comme vous je vais vous montrer en dessous donc saut de garantie vox diffusion si saut brisé garantie annulée donc là je comprends pas que c'est ce que ça fou là parce que il n'y a rien derrière j'ai déjà appuyé il n'y a pas de il n'y a pas de vis là derrière donc ça a été mis sûrement à la personne qui a fait ça et comme vous pouvez le voir alors je sais pas si c'est vrai ça a été créé à l'envers donc pour vous c'est pas ça va être pas terrible donc c'est bien une série scp h 3000 donc ça il faut regarder avec la boîte ntfs j et c'est la s kizarazu donc 100 volts pour l'utiliser attention quand vous utilisez alors par contre ce que je ne sais pas aussi enfin je voudrais quand je vais l'ouvrir c'est que si un câble péritel est ce que l'alimentation elle n'a pas été changé très important ensuite il ya un numéro de série série à 677 09 76 ce numéro là sur toutes les playstation de la la 4 psp ps vita il ya un numéro de série qui va avec la boîte donc là j'ai pas vérifié donc du coup ça va être vu vraiment entre vous et moi ensemble où est ce qu'il ya le numéro de série ce qui va être marqué il est là bon comme vous pouvez le voir le numéro de série c'est toujours le même même sur la ps4 le code barre c'est presque même donc nous on commence par un a donc le a en l'oubli c'est les numéros à côté du s01 donc en fonction des consoles il ya le s04 ainsi de suite donc le numéro il se finit par 976 976 sur la console donc là j'ai bien la console qui va avec cette boîte parce que sur une même la même boîte aura un autre numéro de série avec sa propre console dedans donc ça c'est très important que vous pouvez regarder la première ligne voilà enfin la deuxième ligne ça c'est la petite le petit plus pour vous apprendre des petites choses pour ceux qui ne savent pas donc moi ce que je vais faire déjà j'ai commencé donc par mettre la console là dedans alors je sais pas est ce que je fais juste l'appui et non je vais la mettre vraiment dedans il faudrait pour faire un truc assez propre parce que le câble il va évidemment nous embêter donc donc là la console elle est dedans et je vais le replier pour protéger l'avant parce que je préfère protéger la face du dessous que dessous je vais la replier comme ça tout simplement donc là déjà elle est protégée par ça ensuite quand vous mettez les cales alors pareil il ya un sens les trous qui sont là c'est pour les pieds tout simplement alors après il ya avant arrière il ya la flèche là pour savoir si c'est l'avant ou l'arrière donc ça c'est assez simple jusque là et le fait de mettre dans ce genre de de protection fait aussi qu'il ya moins de jeu parce que souvent il ya du jeu dans les dans les ps1 et justement à l'époque ça a été calculé parce qu'il ya quelque chose avec autour voilà elle bouge déjà ensuite on va la mettre de nouveau dans sa boîte moi ce que j'ai fait parce que je vais mettre le câble vers le bas et puis va remonter comme ça je vais la mettre dedans tout simplement et voilà donc là on peut remettre le câble en plus grâce au papier le câble il risque pas de de rayer la console donc là par contre ce qu'il faut faire voyez c'est toujours mou donc faites gaffe avec vos consoles je suppose c'est pour ça que ça c'était dedans c'était pendant le trajet pour pas que ça écrase la boîte à ce niveau là donc là moi je vais en prendre soin donc je vais pas le remettre vous allez voir d'autre façon qu'est ce que je mets comme protection autour ensuite le câble vous vous souvenez tout à l'heure le câble rca a été posé ici mais c'est pas ici sa place sa place c'est vraiment quand on ouvre et c'est ici ça c'est pour pareil pratiquement beaucoup de consoles que ce soit pour la ps2 la ps1 la ps3 non c'est sur le côté dedans c'est un autre carton la ps4 il y en a pas mal où ça s'ouvre comme ça et donc ici il suffit de mettre les accessoires là où il ya le dessin tout simplement donc je vais mettre ma manette que je rajoute à l'intérieur je rajoute le câble rca qui lui apparemment n'a pas encore été utilisé il est agrafé encore bien on voit que ça n'a pas été sorti donc le câble là voilà et le câble d'alimentation voilà comme ça tout est dedans le pack il est pratiquement complet parce que comme vous avez pu le constater il manque la notice donc là on peut refermer ça restera pas fermé parce que vu qu'il ya un bouc est déchiré malheureusement donc là maintenant la console elle est complète à 99% il reste plus que là où les notices ça dépend je sais pas combien il y en avait dans ce pack je pense qu'il n'y en avait qu'un parce qu'ils se font pas chier avec toutes les notices comme avec nous donc la scph 3000 pour ceux qui savent pas un beau petit pack et maintenant autre chose très importante que je fais dès que ça existe sur les consoles parce que malheureusement ça n'existe pas sur toutes les consoles je mets une protection comme ça donc moi je l'achète sur rétro game freak elles sont à 8 euros je prends des protections donc ça a pris mais bon après quand on collectionne si on reprend soin de ses affaires voilà on met le prix dans certains trucs alors là ce qu'il faut faire il faut déplier la protection il faut refaire les arêtes de l'autre côté c'est une opération un peu délicate parce que vu que c'était grand et quand je fais du super nintendo ça va pire ça et on plie les arrêtes de l'autre côté et pareil là j'ai plié les arrêtes ensuite on plie ça une fois à l'intérieur ça va tenir en place pareil pour ce côté là et on peut faire la même chose au préalable il y avait un film de protection autour moi personnellement je les enlève c'est vrai que j'ai déjà pensé à les laisser pour ne pas rayer la protection mais bon après ça fait moche c'est propre donc moi je les enlève ce serait des films qui seraient vraiment bien posé où on les verrait pas trop je les laisserai mais là ça se voit qu'il y a un film donc c'est dégueulasse je les enlève voilà donc voilà pour cette partie maintenant on va pouvoir mettre la console à l'intérieur petite parcutarité du pack aussi playstation quand on prend ces protections là ça s'enfile sur le côté il y a des consoles c'est par le dessus et il y en a d'autres c'est par le côté chose qu'il faut faire gaffe aussi c'est avec l'ouverture pareil pour vos jeux vidéo quand vous les mettez là dedans quand vous refermez avec la languette là faites en sorte que ça se retrouve soit derrière le jeu vidéo par exemple quand c'est un steelbook ou tout ça comme ça ça se voit pas et quand c'est des boîtes cartonnées faites en sorte que ça arrive pas au même endroit où il y a la fermeture ici pour éviter d'abîmer les bords de rentrer dedans ou que ça arrive du côté où il y a l'arrêt du carton donc moi je vais la mettre à l'intérieur dans le bon sens alors vu que c'est voilà et bien maintenant il n'y a plus qu'à fermer c'est vrai que franchement et ça coule vraiment bien c'est vraiment tip top c'est super pratique le seul truc où j'ai eu des soucis c'est que le scope où il est un peu plus large que le scope en fait en lui-même j'ai dû mettre des petites cales dedans pour pas que ça se balade et voilà donc cette PS1 a été préparée elle est complète pratiquement donc pour la collection donc là elle est protégée et tout il n'y a vraiment aucun risque ce que je vais faire moi c'est que derrière je vais faire un petit post-it que je vais glisser dedans et mettre manque notice comme ça si un jour je veux savoir à l'intérieur qu'est-ce qui manque qu'est-ce que je peux combler tout ça ou je mets même d'autres infos des fois par exemple lentilles changées comme quoi tu vois tout ce que j'ai fait dessus je mets un petit papier alors quand il y a vraiment d'autres rots je le mets dans la console directement je ne vais pas faire un truc tout dégueulasse là mais juste pour dire il manque une notice hop je mets un tout petit post-it ici à l'intérieur manque notice et les choses sont faites donc voilà pour cette petite vidéo j'espère que le format vous a plu des petites astuces comme ça donc n'hésitez pas c'est un peu comme les tutos mais bon là c'est vraiment entre nous pas de montage vidéo là je vais faire stop je publie la vidéo en plus du coup ceux qui regarderont cette vidéo auront une avant-première sur une future vidéo parce que vous allez voir cette console là avant la vidéo officielle donc voilà n'hésitez pas si vous avez des questions comme d'habitude ou si vous avez envie de partager cette vidéo vraiment pour faire découvrir à des jeunes collectionneurs comment bien s'organiser dès le début parce que ça plus tôt on le fait mieux c'est franchement c'est pas une perte de dents donc là on arrive à 15 minutes de vidéo je pense que c'est déjà pas mal je vous dis à très bientôt les déjantés et encore merci pour tout bye